Alors, nous avions travaillé sur les questions 3, avec une représentation graphique sur une pâle, et j'avais tenté de montrer qu'on pouvait avoir un plan dans lequel on n'avait qu'une résultante. On avait vu également que le point XB qui était ici, alors peut-être pour être plus explicite, je pourrais regarder ce qui se passe, comme ceci, avec une direction, cette fois-ci, normale au plan qui est là. Et dans ce cas de figure, je peux me retrouver avec, ici, ce type de distribution. Avec mon axe Z, ici, le point C qui est là, et le point B, 3 quarts, qui correspondrait à quelque chose comme ça, et l'axe X, comme ceci. Et donc là, j'ai ma répartition de pression, enfin de portance, pardon, enfin portance traînée, puisque, comme je vous l'ai représenté ici, ce que j'ai fait en rose, ça correspond à la somme vectorielle des actions de traînée qui sont ici, plus l'action de portance. Donc ça, plus ça, ça me donne bien le plan qui est ici, et pour chaque densité linéique de force à chaque endroit du point considéré le long de la pâle. Et donc, ce que j'ai essayé de vous expliquer ici, c'est que l'intégrale des moments entre XB et L, donc ici, et si je calcule mon point ici, donc je définis une variation locale, donc ici, je pourrais dire que c'est X moins XB, vectorielle, alors portée par X, vectorielle Q de X, DX, et bien ça, donc l'intensité à chaque force qui a tendance à faire tourner mon bout de pâle par là, est exactement compensée par l'intégrale de 0 à XB, et cette fois-ci, j'ai toujours besoin de mettre X moins XB portée par X vectorielle Q de X, DX. Donc voilà ce qu'il fallait comprendre sur le point central de la répartition de pression. Alors maintenant, on a une droite, puisque ma résultante, elle est le long de cette droite, et tous les points qui appartiennent à cette droite vont avoir la même propriété, à savoir que ça, c'est bien l'axe centrale du glisseur, et que le long de cette droite, tous les moments sont nuls. Alors, question 4, on me demande de proposer une représentation graphique de ce glisseur, décomposée en résultante, et en composante, et en composante, pardon, de portance, notée FP, suivant Z, et une composante de traînée, notée FT, suivant Y. Alors bien évidemment, ça dépend du sens de rotation du rotor, et tel que je l'ai fait ici, en positionnant cette force comme ça, j'ai supposé que la balle allait tourner de Y vers X, et donc ici, que la vitesse de rotation était plutôt négative. En toute rigueur, si on considère que le Omega ici, il est positif, mais je crois qu'on n'a pas d'informations, on devrait avoir une représentation dans l'autre sens. Bon, je maintiens pour la suite, je maintiens ma première représentation, et je redessine le rotor. Donc mon axe X, mon axe Y, mon axe Z, en bleu, la pâle A1, avec son symétrique A3, la pâle A2, avec son symétrique la pâle A4. Alors, au point XB, ici, qui vaut 3 quarts de L, je rappelle qu'ici on a L, XB, eh bien, je vais avoir une action de portance, donc on la note FP, et une action de traînée que je fais en marron, j'espère que ça se verra sur le dessin. alors, l'action de traînée est plus petite que l'action de portance. Et, ce que je vous avais dit au tout début de l'exercice, on peut avoir une représentation identique en faisant une rotation de pi sur 2. Alors, puisqu'on tourne autour de l'axe Z, la force FP ne va pas changer, et donc je la retrouve aussi au 3 quarts de L, comme ceci. Par contre, la traînée qui était selon l'axe Y, ici, va se retrouver selon l'axe X. Ainsi de suite, je continue, donc là, je vais avoir toujours une action de traînée pour la pale A3, l'action de portance qui est la même, et puis, au 3 quarts, donc moitié, un quart, de nouveau, une action de traînée pour la pale A4, FT, et une action de portance FP. Alors, bien évidemment, tous les vecteurs FP sont égaux, par contre, les vecteurs FT sont égaux en module, mais changent de direction, et si je considère la pale A2 avec la pale A4, je m'aperçois que finalement, cette force-là va s'annuler avec celle-là, que cette force-là va s'annuler avec celle-là. Et donc, ça fait, ça nous permet de répondre à la question 5, donner le torseur des actions mécaniques de l'air exercé sur le rotor, et détailler les effets de portance traînée, donc ça, c'est la question Q5. Eh bien, on s'aperçoit que, pour répondre à cette question, il faut déplacer tous les torseurs de chacune des pales au centre du rotor C qui est ici. Or, on s'est positionné au point XB, alors je pourrais mettre XB1, enfin, ce serait du YB1, B2, pardon, ici du XB3 et ici du YB4, où chaque point B correspond bien à un des points où la résultante aérodynamique est bien un glisseur. Ça veut donc dire qu'en ces points-là, le moment aérodynamique de l'air sur la pâle est nul. Donc ici, au point B, MB2, de l'air sur la pâle, c'est égal au vecteur nul, de même pour MB3 et de même pour MB4. Et donc MB1, bien évidemment, puisqu'on l'a démontré, vecteur nul aussi. et si je cherche à déplacer ce torseur, enfin, ou ces torseurs ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir ici la force FP qui se retrouve intégralement présente ici. Donc je le fais, ce sera pareil pour tous les autres torseurs, mais si je déplace mon torseur, je retrouve bien la force FP ici. De même, si je déplace mon torseur de là à là, je retrouve bien l'action FT. mais le déplacement du torseur de B1 en C va m'induire des moments, notamment ici, pour l'action de frottement, je vais avoir cette longueur trois quarts de L qui va me générer un moment autour de Z. donc je le fais ici en marron, pardon, et je le mets avec une double flèche, comme ceci. Donc là, sur cet axe CZ, je vais avoir un moment, alors je vais de X vers Y, donc ça va être quelque chose de positif, donc trois quarts de L multiplié par FT. De même, autour de l'axe Y, la force FP va me générer un moment. Donc je le mets comme ceci, et là, on ne voit plus grand chose sur mon dessin, mais vous pourrez revenir sur la vidéo précédente, donc avec cette espèce de double flèche, je me retrouve avec trois quarts de L multiplié par FP, et donc ça, ça correspond à un moment qui aurait tendance à me faire tourner la pale comme ceci. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut que je regarde maintenant le torseur qui est en symétrique par rapport au plan CYZ. Je m'aperçois que cette force-là va aussi me générer un moment suivant l'axe CZ, mais dans le même sens. Donc FT, ici, va me donner aussi un trois quarts de L fois FT, et ça va s'additionner. Par contre, la force FP qui est ici va me donner un moment qui serait opposé. Donc, cette force a tendance à me faire tourner comme ça, cette force a tendance à me faire tourner dans ce sens, donc les deux actions ici, au point C, vont s'annuler. par contre, les forces FP qui sont ici et FP qui sont là vont s'additionner. Donc, la manière d'obtenir le torseur de l'air sur le roteur au point C, ça va être d'additionner toutes les résultantes, donc ça va être FP1 plus FP2 plus FP3 pardon, plus FP4 et toutes ces résultantes sont selon Z et puis, je vais obtenir que des moments qui seront aussi selon Z et qui valent 3, alors, je vais faire la somme, on va avoir ici 4 fois 3LFT donc au final, je vais avoir 3LFT et ce sera porté par Z et je suis au point C. donc ça, ça répond à la question Q5 ça, ça répond à la question Q4 et à la question Q6 on me demande quel est le système de l'hélicoptère permettant de compenser les effets dus au couple d'axe CZ et bien, c'est tout simplement le rotor anticouple puisque la puissance du moteur est transmise au rotor ici pour mettre en rotation le rotor et pour lutter contre les forces de frottement par action réciproque on a bien l'action de l'air sur l'hélicoptère et donc si je n'avais pas de rotor anticouple pour me générer un moment au niveau du point CZ pardon au niveau de l'axe CZ et bien l'hélicoptère pourrait se mettre à tourner autour de cet axe là et donc qu'est-ce qui se passe si jamais il y a une rupture ou une destruction du rotor anticouple et bien l'hélicoptère n'est pas perdu pour autant mais il faut impérativement couper la puissance sur le rotor principal pour se retrouver en fait avec simplement une hélice entraînée par la descente de l'hélicoptère on se retrouve sur un effet type ce qu'on appelle les gyrocopters ou tout simplement oui oui mais tout simplement le vent relatif va entraîner le rotor et assurer une portance minimum mais par contre c'est au prix bien évidemment de la descente de l'hélicoptère voilà ceci termine cet exercice et bon courage à tous